... Dernière ligne droite dans cette matinale, nous sommes ensemble jusqu'à 9h et d'ici là on va pouvoir vous faire profiter de ce week-end avec le salon Habitat & Co. Les professionnels du secteur du bâtiment sont partagés. Si les carnets de commandes affichent complet parfois jusqu'en 2023, les prix flambent et le manque de main-d'oeuvre se fait ressentir. L'extrait du jour aussi, on part à la découverte de la nouvelle émission signée Grégoire de Chatillon, Les Passionnés. Cette semaine, Grégoire rencontre une colombophile. Et si vous l'avez manqué, nous recevions il y a quelques minutes Jérôme Bernard. Vous pouvez retrouver son interview sur le site de tvvendée.fr. Médiateur et coach professionnel, il est venu nous présenter une solution d'accompagnement gratuite pour vous aider le temps d'une heure à surmonter vos problèmes liés à la crise sanitaire. Mais avant tout ça, la météo. La météo, un temps pluvieux ce lundi. Oui, on entend, je vous le dis depuis ce matin, on l'entend, cette pluie qui tombe. Mais rassurez-vous, le temps va se dégager dans la journée pour laisser passer quelques rayons de soleil. Comme quoi l'été indien fait de la résistance. Côté température, comptez de 15 à 17 degrés ce matin. Le mercure devrait atteindre 21 degrés en ce début d'après-midi. On passe aux marées. Il y avait deux marées basses aujourd'hui. La première, elle était tôt ce matin à 3h. Bon, d'accord, vous n'étiez peut-être pas assez matinale pour en profiter, mais ce n'est pas grave. Si vous l'avez manqué, il y en a une seconde. À 15h18, ça vous permettra de prendre le passage du gois. Le coefficient, lui, sera de 48 cet après-midi. Enfin, les marchés, on va rester sur la côte. On prend la direction de la façade atlantique. Il y a Jarre-sur-mer, Port-Juinville, 2 sur l'île de Noirmoutier avec l'herbeaudière et barbâtre. Retrouvez aussi celui des Sables d'Olonne, celui d'Arago, on le précise, c'est de 8h à 13h. Pourquoi on le précise ? Eh bien, puisqu'il y en a un autre au Halle Central, mais celui-ci n'est pas ouvert. Et oui, on n'est pas en vacances scolaires, donc ça reste fermé. Voilà pour vos infos pratiques de ce lundi et on souhaite surtout une bonne fête à Vincent. Tout de suite, place au journal. On commence cette édition avec le salon Habitat de La Roche-Rion. Si vous l'aviez manqué, il se tenait ce week-end l'occasion pour les particuliers de prévoir chantier et travaux pour leurs projets de rénovation, de construction ou tout autre entreprise. Problème, vous en entendez de plus en plus parler sur nos antennes, ce sont les pénuries. La raréfaction de certains matériaux se ressent. Tout ceci engendre des coûts supplémentaires pour les professionnels du secteur présent sur le salon. Alors, comment répercute-t-il cette hausse des prix et quelle était l'ambiance lors de ce rassemblement ? Élément de réponse dans ce sujet. Dans les allées du salon, cela ne se voit pas forcément, mais il y a cette année un peu moins d'exposants que d'habitude. Certains ont des commandes même jusqu'en 2023, donc ils n'ont pas le temps de venir sur le salon. Ils n'ont pas besoin non plus du coup de venir communiquer parce qu'ils ont énormément de travail. Donc problème de délai, ils ont des problèmes aussi de matériaux. Donc ils n'arrivent pas à faire leur chantier dans les temps. Ils ont aussi un problème de recrutement. Donc c'est vrai que ces quelques raisons qui ont fait qu'il y a un petit peu moins d'exposants cette année que ce qu'on aurait pu espérer. Des professionnels au carnet de commandes bien remplis, donc, mais qui doivent néanmoins faire face à d'autres difficultés. Si la problématique de recrutement n'est pas nouvelle, la hausse du coût des matériaux, elle, inquiète les professionnels du bâtiment et en particulier dans le secteur du bois. On fait beaucoup de devis, mais le taux de retour est très faible parce que ce qui effraie les gens, c'est cette inflation de prix que le bois prend. Un chantier qu'on va faire dans six mois, s'il est vendu au prix actuel, si on commande la marchandise dans cinq mois avant le début du projet, si cette marchandise a augmenté de 30 à 40% encore, ça veut dire qu'on va vendre à perte. Donc nous, on préfère notre petite taille, avoir deux mois de travail vendu correctement au tarif actuel plutôt que d'avoir six à sept mois qui seront peut-être vendus à perte. Certains adoptent une toute autre stratégie. Ce constructeur de maison au saturbois a choisi, lui, de bloquer ses prix. C'est un petit risque, mais on va dire qu'on prend ça sur notre marge. C'est aussi une manière de communiquer, une manière de rassurer les clients. Il y a une situation qui est un petit peu stressante pour les clients actuellement. Donc nous, on s'engage. A partir du moment où le client valide le projet avec nous, il n'y a pas d'évolution de prix jusqu'à la remise des clés. De l'acier au bois en passant par le PVC, la hausse du coût des matériaux concerne tous les secteurs du bâtiment. Des prix qui flambent et des délais qui s'allongent. La situation économique des artisans du bâtiment est pour le moins incertaine. Et si la situation devait durer, le prix des travaux devrait continuer, lui, à augmenter. L'actualité, c'est aussi la session du conseil départemental tenue en fin de semaine dernière. Au cœur des discussions, la situation médicale en Vendée jugée de plus en plus préoccupante. Une motion a d'ailleurs été déposée concernant les services des urgences. Les hôpitaux vendaient un manque de médecins urgentistes. Au total, 40 postes dont 16 à la Roche-Orion ne trouvent pas preneur. Conséquence, la prise en charge des patients se dégrade, comme à Luçon. Puis encore, le service de Montaigu-Vendée a été fermé la nuit pendant près d'un mois cet été. Le sujet devient intolérable. On ne peut pas constater ce différentiel de chiffres entre le nombre de praticiens urgentistes en Vendée comparé au pays de la Loire et comparé au niveau national. Ce n'est même plus la moitié, c'est encore moins que ça. Donc non, pourquoi la Vendée aujourd'hui est punie ? Pourquoi l'ARS ne s'occupe pas de nous ? Pourquoi la faculté de médecine ne nous regarde pas, nous les Vendéens ? Un département dynamique comme nous le connaissons, avec 700 000 Vendéens qui aujourd'hui sont en difficulté. Santé toujours, direction Aubigny-les-Clouseaux. Pour la première fois depuis la rentrée, l'école publique Odette Roux accueille 4 enfants polyhandicapés. En France, seulement 10 classes externalisées comme celle-ci existent. C'est la première en Vendée. L'objectif, permettre aux enfants de se développer dans un cadre différent, mais adapté tout en restant au contact des autres élèves écoutés. Les établissements, les infrastructures de l'éducation nationale ne sont pas forcément préparés dans les murs à accueillir nos enfants. Donc il manque aussi des lieux, architecturalement, des classes pour pouvoir nous accueillir. C'est vrai qu'on espère que dans le futur, toute école qui se créera pourra avoir une salle dédiée pour des enfants en situation de handicap. Et pour plus de précision, notez que ces enfants sont accueillis seulement le matin et le midi. Les temps de récréation sont communs avec le reste des élèves. Une cohabitation enrichissante qui permet de stimuler l'apprentissage de ces enfants en situation de handicap. Cela permet aussi, vous vous en doutez, de faire évoluer les regards, d'échanger sur cette notion. Alix Lannos a pu suivre le fonctionnement de cette classe externalisée pendant une matinée. Reportage. Comment on se sent aujourd'hui si on est comme ça, si on a le sourire ? La journée démarre toujours par un temps d'accueil où l'on exprime son humeur du jour. Lia, Ambre et Charlotte s'habituent tranquillement à leur nouvel environnement au sein de l'école publique Odette Roux à Aubigny-les-Clouseaux. Ils sont quatre élèves dans cette classe externalisée, encadrés par deux professionnels. Un nombre suffisamment restreint qui permet de répondre aux besoins spécifiques de ces enfants polyhandicapés tout en travaillant leurs apprentissages. On est sur un programme crèche maternelle, début de maternelle. Donc le jour, savoir le jour, la météo. Travailler aussi beaucoup sur les émotions, pouvoir dire comment on se sent, c'est important. Dans cette salle qui accueillait auparavant 25 élèves, on trouve désormais un espace de travail, un espace de jeu et lecture et un espace de repos, indispensable pour ces enfants qui se fatiguent très vite. Et si le nouveau rythme au sein du milieu ordinaire est soutenu, les effets positifs de cette inclusion se font déjà sentir, notamment chez Ambre. Depuis trois semaines, c'est rien trois semaines quand on y pense, au niveau du repas notamment. Elle est beaucoup plus autonome, même au niveau de sa tenue, elle se redresse. Elle est très volontaire sur les déplacements et dans les apprentissages. Il y a l'effet petit groupe parce que sur l'IME, c'est des plus gros groupes. Mais je pense que de voir en miroir ce qui se passe, ça aide pour les apprentissages. On va aller voir les autres enfants dans la cour. En attendant la mise en place de projets communs autour du sport ou de la nature, les quatre petits nouveaux partagent les temps de récréation et de repas avec les autres élèves de l'école. Des moments particulièrement riches pour les uns comme pour les autres. Pour eux, sinon ils ne connaissent que l'institution ou peu le collectif aussi et le milieu ordinaire. Pour les enfants du milieu ordinaire, c'est travailler sur la différence. Il n'y a pas de différence en fait. C'est juste des enfants qui se développent autrement. Il faut faire confiance aussi aux enfants, que ce soit sur les enfants de l'unité ou les enfants de l'école. En fait, ils ont beaucoup moins de filtres que nous et vont vers l'autre beaucoup plus facilement que les adultes. Et ça, c'est super. Et du coup, l'école nous a accueillis. C'est génial. Une classe externalisée d'enfants polyhandicapés est une première en Vendée. Alors tous apprennent doucement à se découvrir. Et si l'année se passe bien, cette classe actuellement composée de quatre élèves pourrait potentiellement en accueillir deux de plus. En sport, direction le stade Saint-André-dornay pour le compte de la troisième journée de D2 féminine. Pour la première fois cette saison et depuis octobre 2020, les féminines jouaient à domicile. Un soutien qui ne les empêchera pas de s'incliner 2-0 face au co-leader du championnat Le Havre. Le coach Fabrice Bouillet reste confiant au micro de Thibaut Grasset. Quand je vois le contenu de la première mi-temps aujourd'hui, face encore une fois, c'est plutôt positif. Maintenant, il va falloir marquer ces petits buts qui nous donnent un peu de confiance pour pouvoir continuer à avancer. Et puis surtout, ne pas baisser la tête parce que les filles travaillent bien. Elles travaillent beaucoup, elles travaillent bien. On n'est pas dans les mêmes conditions. Alors je ne veux pas m'en plaindre, c'est comme ça. On n'a pas les mêmes statuts. Mais voilà, il ne faut pas qu'elles lâchent parce qu'elles sont en progrès constant. Et puis s'ils restent concernés, ça va finir par payer. En bref, à noter également la défaite pour les herbiers pour le compte de la huitième journée du championnat de N2. Si les herbautés multiplient les occasions en première période, Moulin ouvre le score à la 23e minute, 1-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, le VHF ne concrétise pas et Moulin-Easer va en profiter pour faire le break à score final 2-0. Plus d'informations à retrouver dans l'émission 85 chrono. Une découverte à présent, découverte de Kojo, un jeu de construction éco-responsable à destination des 4-10 ans. Trois amis ligériens, dont deux Vendéens, ont eu l'idée de développer ce concept commercialisé depuis juillet dernier. Particularité de ce jeu, les matériaux, ils sont biodégradables et tous fabriqués à moins de deux heures du siège de l'entreprise. C'est une véritable prouesse puisque les jeux sont réputés pleins de plastique et de petits éléments à jeter. Découverte signée Cyril Guillet. Lucie et Eliott ont depuis peu un nouveau jeu à explorer. Une création que l'on doit à Charlotte Coutan, Morgane Sauté et Jimmy Lefort. Kojo est un jeu de construction constitué de plaques en bois labellisées PEFC et de pinces en bioplastique qui ont différents angles. Et avec les différents angles, l'enfant peut créer des constructions. Un jeu de construction à destination des 4-10 ans, mis en couleur et illustré par le graphiste nantais Guillaume Deneau. L'objectif c'était de faire découvrir l'architecture du monde entier aux enfants. Et c'est pour ça que nous avons développé un modèle de palais oriental. Et nous avons aussi développé un modèle inspiré des architectures flamandes pour faire découvrir aux enfants l'architecture européenne. Un château fort et sa catapulte sont venus tout récemment compléter cette gamme. Non genrés, ces jeux ont été conçus localement et de manière éco-responsable. Nous utilisons des plaques en bois labellisées PEFC, découpées à Rennes, à moins de 200 km du chez nous. Et nous utilisons également des pinces en bioplastique recyclé injectées au sein de l'entreprise MC Plast près de Nantes. C'est donc ici, à Divat-sur-Loire, qu'une partie des pièces est réalisée à l'aide d'un bioplastique éco-sourcé et recyclé. Voici la matière qu'on utilise pour fabriquer les pièces Kojo. C'est un bioplastique issu de matière végétale qui est recyclé. On lui donne une seconde vie en fabriquant les pièces du jeu Kojo. C'est une tendance qui s'accentue, qui est de plus en plus présente. C'est nécessaire d'accompagner. C'est des projets souvent longs, plus compliqués. Mais quand il y a la volonté, on y arrive. Je pense qu'on n'aurait pas fait le projet si on était parti sur des plastiques conventionnels et sur du fabriqué en Chine. Les conditionnements sont réalisés à partir de cartons recyclés. Les notices, elles, sont faites dans des chutes de papier. Pour le moment, ces jeux sont vendus uniquement en ligne sur le site de Plekojo. D'autres univers architecturaux sont en phase d'être créés, comme la Chine, le Japon ou bien encore l'Amérique du Sud. Et avant de refermer cette édition, comme chaque lundi, retrouver la minute positive. De quoi se mettre du beau mon cœur en ce début de semaine plus vieux, puisqu'ici, au Centre Vendée, je peux vous dire qu'il pleut fort. La Boken, constructeur de maisons individuelles en Vendée, vous présente la minute positive. Pour cet habitant de la commune de Leroux, c'est sûr, cette ruine de pierres calcaires serait un vestige des moulins primitifs qui, autrefois, peuplaient notre département par centaines. La tonnelle du Perret, pour notre féru d'histoire, serait l'un des rares encore sur pied. La curiosité d'Yves Le Kelecq, par ailleurs président de France Nature Environnement Vendée, l'a poussé à s'intéresser à ce monument, un monument peut-être très ancien. En fait, il faut comprendre que ce sont les premiers moulins à vent qui ont existé dans la région à partir, en gros, du XIIIe siècle. Et donc, le monument, il faut l'imaginer en deux parties. La partie maçonnée qui reste aujourd'hui, mais qui était surmontée d'une partie en bois. Cette peinture du XVIIe siècle de l'artiste néerlandais Lambert Doumeur nous montre bien cette partie surélevée en bois qui porte les ailes. L'illustration représente un moulin à vent situé à Vieille-Vigne, en Loire-Atlantique. Ce type de moulin aurait précédé les moulins que l'on voit encore souvent debout. Ce qui est sûr, c'est que ce type de moulin, il a été remplacé probablement au XVIIIe siècle par ceux qu'on connaît beaucoup plus maintenant, qui sont entièrement maçonnés et beaucoup plus hauts pour aller capter le vent plus en hauteur. Et du coup, il y a eu un oubli de ce qu'étaient ces tonnelles. Yves Lekelec nous emmène à quelques pas de là, face au communal de Leroux. Le panorama est remarquable. La tonnelle pour lui serait peut-être liée à ce lieu-là, appelé le Péret, ayant abrité une grange cistercienne au XIIIe siècle. Je ne sais pas si la tonnelle date du XIIIe siècle. Je ne peux pas l'affirmer. Mais je pense qu'on peut quand même faire un lien entre la grange, l'exploitation agricole, productrice de céréales, et l'existence d'un moulin, sans doute depuis au moins le XVe siècle, peut-être plus avant. Les vaches et les chevaux ne nous contrediront pas. Le petit patrimoine est riche d'histoires à raconter. Et de très belles images signées depuis le Leroux par Grégoire de Chatillon. Il est 8h47, on revient maintenant sur l'actualité avec un plus de l'info consacrée aujourd'hui au futur lycée des Nais. Regardez. On va proposer du bois local, qui vient de l'entreprise Pifteau, qui est vendeïenne. On va poser du biofibre aussi, qui est une entreprise vendeïenne qui fait des isolants en chanvre. Et l'occasion s'est posée en se disant, est-ce qu'on fait de la paille ou pas ? Sur ce sujet-là, on a anticipé, on s'est mis en relation avec le réseau national de la construction paille, qui lui, du coup, dès le début du projet, il a fait des réunions avec les agriculteurs locaux pour les rassurer sur le projet, sur la possibilité de fer. L'idée du projet des Nais, c'était de pousser le curseur du bas carbone un peu plus loin que des projets classiques. En fait, le bâtiment, il est capable, à ce stade-là, on va dire, d'avoir 50% d'économie d'énergie en termes de consommation globale. Donc c'est quand même moitié qu'un bâtiment classique d'aujourd'hui. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il faut savoir que l'isolation en paille, c'est un isolant qui permet un déphasage thermique. Donc c'est un peu technique, mais ça veut dire qu'au niveau confort d'été, c'est très performant. Ça remplace un petit peu l'inertie des bâtiments avec du béton. Et ce confort-là va être ressenti par les élèves et par aussi au niveau consommation énergétique. Ça sera moins énergivore. Toutes les constructions neuves vont devoir faire un calcul de leur poids carbone. Ça, c'est dans un premier temps 2022. Et petit à petit, on va demander de baisser, baisser, baisser. Un petit peu comme dans toute la profession. On sait qu'il faut le faire sur les transports, il faut le faire dans l'alimentation. Mais il faut le faire aussi dans les bâtiments. Et donc la réglementation intervient maintenant. Et donc en 2030, pour qu'on ait à peu près ça en tête, c'est de moins 30%. Et ici à Esnay, on y est déjà. Ce qui est en train de se passer sur ce secteur est effectivement historique. Parce que c'est le premier lycée, bien évidemment, pour Esnay, qui va nous amener demain 3 000 élèves sur l'ensemble de la ville. Puisque le lycée va compter un peu plus de 800 élèves demain. Il a démarré il y a plus d'un an. Donc c'était en juin 2019, si je ne dis pas de bêtises. Le gymnase va être fini fin d'année. Et puis le lycée va être terminé normalement en juin 2022. Et comme chaque jour, si notre plus de l'info vous intéresse, vous pouvez le retrouver en diffusion sur tvvendée.fr, rubrique actus. Le lundi, c'est le projet. C'est le moment de retrouver une initiative de Vendée 1. Cette semaine, c'est le projet de Charles Villot qui va nous parler de cycléo installé au Fenouillet. Et Charles veut faciliter l'accès à la consigne dans les grandes surfaces. Et pour ce faire, il a besoin de vous. Bonjour, nous, c'est Cycléo. Une start-up vendéenne qui s'oriente vers un projet écologique et responsable. Saviez-vous qu'il y a à peu près le poids de 52 tours Eiffel de déchets sauvages en France ? Cycléo a trouvé une alternative pour lutter à la source contre ces déchets sauvages. Et comment procède-t-on ? Tout simplement en passant les emballages jetables aux contenants réutilisables et consignés pour tous vos produits frais, dans vos grandes surfaces ou chez votre petit commerçant. On vous dévoile nos premiers tests au local de Saint-Gilles-Croix-de-Vie dans lequel 20 personnes ont déjà été sélectionnées pour découvrir l'expérience Cycléo. La première étape consiste à s'identifier avec un QR code que Cycléo leur a fourni afin d'ouvrir la borne et prendre leur contenant. Ensuite, ils se dirigent vers un des rayons boucherie, traiteurs, fromagerie, poissonnerie ou vrac pour remplir leur contenant. Avant de les déguster à la maison, ils passent en caisse pour payer les produits et la consigne qui est bien sûr adaptée au format de chaque contenant. Lors de leur prochaine course, ils ramènent et déposent leur contenant sale dans la borne retour Cycléo. Ceux-ci sont gérés et lavés par nos soins pour une prochaine utilisation. Durant les tests, nos testeurs récupèrent leurs consignes à l'accueil mais nous développons une application pour faciliter l'expérience Cycléo. Aujourd'hui, nous sommes en test mais demain, nous comptons nous développer sur plusieurs grandes surfaces et petits commerces et nous voulons également revaloriser notre route de lavage dans un jardin éducatif et solidaire. C'est pourquoi nous lançons prochainement une campagne de crowdfunding sur Vendée Hop pour financer ce beau projet avec vous. Alors si le projet vous intéresse, vous l'avez entendu auprès de la voix de Charles Viau c'est sur vendée-hop.fr Il nous reste quelques minutes à passer ensemble et pour cela, on va en profiter pour vous faire découvrir l'extrait du jour. L'extrait du jour, nous allons retrouver Grégoire de Chatillon. Notez qu'aujourd'hui, c'est le coup d'envoi pour cette toute nouvelle émission les passionnés. Le but est simple, on rencontre des Vendéens qui sont passionnés par leur métier. Voilà, le pitch, on ne peut pas faire plus simple. Ce matin, nous vous proposons un premier extrait du tout premier numéro. C'est en compagnie d'un colombophile. Vous vous en doutez, ce sont les amoureux des colombes. C'est une émission que vous pourrez retrouver dès ce midi à 12h, donc sur TV Vendée. On vous laisse en compagnie de ce premier extrait. Regardez. Retour un peu en arrière. L'adolescence à 14 ans. Vous faites la rencontre d'un pigeon blessé, je crois. Voilà, j'ai trouvé dans le jardin un pigeon. Je ne connaissais pas, c'était vraiment une découverte. J'ai trouvé un pigeon voyageur, bagué, et il était blessé. Il ne savait plus voler, donc je me suis dit, tiens, je l'ai pris. Et puis, je l'ai soigné, je lui ai donné à manger, à boire. Et après, m'être enseigné, je me suis dit, il y a une fédération colombophile à Lille et je vais leur écrire. Et donc, j'ai envoyé un courrier à la fédération colombophile à Lille en mentionnant l'immatriculation du pigeon. Et puis, je leur ai expliqué que le pigeon ne savait plus voler et qu'il était là, je ne savais pas quoi en faire. Et la fédération m'a répondu. Elles m'ont dit, voilà, le pigeon appartient à M. Hintel en Belgique, M. Vente-Hospital en Belgique, et voici ses coordonnées. Et donc, ce colombophile m'a répondu en disant, voilà, si il ne s'est plus volé, moi, c'est des pigeons qui sont destinés à faire des concours. Et donc, je vous donne le pigeon. Les Passionnés, c'est à midi sur TV Vendée. On passe au rappel des titres. Vous êtes toujours sur le plateau de la matinale. Ce week-end, c'était le salon Habitat & Co. Les professionnels du secteur du bâtiment sont partagés. Si les carnets de commandes affichent complet, parfois jusqu'en 2023, les prix flambent et le manque de main-d'oeuvre se fait ressentir. Ouverture de la première classe externalisée de Vendée. Au Bigny, les Clouseaux accueillent quatre enfants polyhandicapés pour changer le regard des jeunes sur le handicap. et permettent leur prise en considération. Enfin, en sport et les Herbis en N2 et la Roche et Sof en D2 féminine jouées à domicile, les deux clubs s'inclinent sur le score de 2 buts à 0. C'est désormais l'heure de votre jeu. On se retrouve donc pour votre jeu. Le nouveau jeu de la semaine, vous l'attendiez peut-être avec impatience. Le voici. La question, elle est très simple. Qui est la perle de l'estrant ? Je le regarde bien, mais note qui est la perle de l'estrant. Votre indice aujourd'hui, cherchez du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je répète, l'indice du jour, cherchez du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Pour les gagnants, ils sont deux. Il y a deux gagnants. Chaque gagnant repart avec deux laissés-passés pour le musée Clémenceau de Latre. Vous pourrez visiter les maisons natales du maréchal de Latre de Tassini et surtout de Georges Clémenceau. C'est à Mouiron-Saint-Germain. Voilà, c'est ainsi que se termine cette matinale. On se retrouve demain dès 7h du matin. Donc si vous êtes matinaux, soyez les bienvenus. Vous serez là dès 7h. J'y serai moi en tout cas avec Antoine à la régie. Pour le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est Alexia Jeannet que vous retrouverez. C'est à 12h30. Bonne journée sur TV Vendée. Sous-titrage ST' 501